Étaient à l'honneur deux hommes de lettres qui ont présenté chacun un ouvrage à savoir. L'Ordre des insurrections perlières de 71 pages du Père Malanda apparu aux éditions Renaissance africaines et ce pays sous ma peau de 69 pages aux éditions plus de Maya Likassi. Après exposer des deux écrivains sur ces ouvrages, les écrivains présents, poètes et autres, ont pour plus d'éclaircissement scruté, déduit et analysé pour trouver des réponses escomptées. Les deux écrivains au terme de cette activité. Le fond sur lequel l'Ordre des insurrections perlières est un champ, est un champ d'amour, un champ de revolte contre les antivaleurs qui poussent ça et là dans notre continent. Un champ de mémoire parce qu'il faut habiter la mémoire pour mieux construire le présent et mieux consolider l'avenir. Un champ d'amour de la patrie, l'amour de l'avenir, et puis un champ de mémoire, la mémoire de l'Afrique profonde, des valeurs qui ont fait l'Afrique. Un auteur est toujours fier que son texte suscite des réactions, que ce soit des réactions positives ou des réactions négatives. Si le texte ne parle pas, à ce moment-là, on a raté son objectif. Le fait que mes collègues et les lecteurs qui étaient dans la salle ont réagi, je suis très heureux. D'autant plus que j'attendais cet événement depuis des années. Depuis des années, j'ai quitté le Congo il y a une trentaine d'années et je n'ai pas remis pied à Pointe-Noire. Le fait de remettre pied à Pointe-Noire aujourd'hui et d'échanger avec mes collègues, mes amis, mes frères, mes soeurs, c'est un vrai plaisir. Que peut-on retenir de cette rencontre littéraire ? Ce n'est pas tous les jours qu'on a un café littéraire à Pointe-Noire. Et donc pour cela, on va dire merci. Donc tous nos remerciements à Maya Alikasi et à Huper Malanda qui ont eu, disons, cette idée d'initier une telle activité. On retiendra qu'on a parlé de la poésie, notamment de l'insurrection poétique. C'est un thème très intéressant. La dédicace des deux livres s'en est suivie à l'entroit du public qui a rehaussé de sa présence. Et la remise du prix littéraire a été décernée à Victorine Kumoabongo dans le cadre de la saison des lettres congolaises 2019.